Est-ce que vous pensez que le rétablissement du président déçu, Mohamed Bazoum, est-il encore réalisable? Bon, de toute évidence, je pense que ce chapitre de Mohamed Bazoum est déjà fermé. Les Nigériens sont déjà passés à autre chose. Pour toute personne, pour toute personne qui est un peu informée et plus habituée au coup d'État, ils savent qu'il est presque impossible pour des militaires de tenter au coup d'État de le réussir et de revenir encore sur leur part. Ça reste gros. Donc déjà, même si nous avons tous écouté Alassane Ouattara, le président ivoirien, dire qu'ils seront graciés sans des mots politiques, et les militaires ne peuvent pas y croire. Donc, il y a autant de raisons qui nous font douter du fait qu'on puisse ramener Mohamed Bazoum pour voir. Même les Nigériens, dans leur majorité, ne veulent plus de ce président-là. Et déjà, avec ce coup d'État, nous n'avons pas de voir qu'il y a beaucoup de salive qui coule. Il y a beaucoup de puissances étrangères qui ne commencent pas à pointer le nez dans les affaires internes du Niger. Donc, autant de données qui nous font, déjà, croire qu'il y a Anguille sous roche. Donc, ce n'est pas juste un coup d'État, mais ce sont des intérêts qui sont en jeu. Et pour une telle raison, autant d'intérêts en jeu, je doute fort que les militaires puissent faire ramener Mohamed Bazoum au pouvoir. Et ça, c'est un produit de ma mémoire assez fraîche. Je ne me rappelle pas depuis 2000 que moi, je suis un peu le coup d'État. Personne, encore plus, n'est revenu encore dans la chair. Un miracle est-il possible dans ce cas? Non, je ne crois pas au miracle dans ce cas. Parce que vous savez, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. C'est comme dire aux militaires, vous avez nommé un premier ministre, vous avez fait un gouvernement, vous êtes trompé. Donc, revenez sur vous ou pas. Tout l'élan est mis en œuvre actuellement, c'est des fiascos. C'est un point militaire, c'est impossible. C'est impossible, vu leur rigueur, leur discipline, c'est impossible de revenir sur les pas, de commettre autant d'erreurs, d'aller au silo, de revenir sur les pas. Et voyons aussi que le peuple africain, dans sa majorité, est en train d'acclamer ce coup d'État. Je doute fort qu'ils puissent décevoir leur population. Qui voulaient vraiment ce coup d'État et qu'ils l'ont obtenu. Donc, je doute fort que le miracle se produise. Nous sommes déjà passés à autre chose sur le continent. Il faut que moi, avec nous, nous acceptons que nous sommes passés à autre chose. Alors, ce 19 août 2023, le nouvel homme fort du Niger, Abdurahman Tiani, a annoncé une transition de plus de trois mois, c'est-à-dire exactement trois ans. Est-ce que vous jugez cela de raisonnable, selon vous? Je viens de poser cette question à M. Chalot. Je pense qu'il est dans la fourchette de tout ce qui a fait de plus d'État dans la sous-région. Vous avez vu, avec Mamadou Di Mbouya, c'était presque trois ans, trois, deux ans. Après, il y a eu des discussions avec le Mali. Il y a eu une longue discussion sur la durée de la transition, qui est revenue carrément à deux ans, après qu'ils ont déjà bouclé un an. Avec le FASO, c'était toujours dans la fourchette. Donc, je pense qu'il est dans la dynamique des coûts d'État précédent. Et vous savez, c'est une affaire interne. Il ne revient pas à CDAO de déterminer combien de temps il faut pour faire une transition. Il faut que les Nigériens se mettent d'accord sur le temps qu'il leur faut pour faire une transition. Et dès que c'est acté, c'est le Niger qui décide. Il ne revient pas à CDAO pour décider de ce qu'il veut. Il ne connaît pas les réalités que vivent les Nigériens, surtout les réalités liées au terrorisme. Vous voyez que tous les États, tous les pays qui veulent faire la guerre au Niger, à savoir, bon, on peut dédouaner le Bénin et puis le Nigérien, mais il y a deux qui ne connaissent rien du tout de ce qu'on appelle terrorisme. Bien sûr qu'il y a eu une attaque terroriste en Côte d'Ivoire, mais Makissa ne connaît rien de ces réalités. Donc, ils peuvent rester dans leur palais et puis dire, voilà, on veut, on vous impose ça, on vous impose ça. Mais il faut vivre le terrorisme comme nous le disons au Togo pour savoir que, non, il faut que les pays décident de quand est-ce qu'ils peuvent passer à autre chose, de la durée d'années de transition qu'il leur faut. Et ça, c'est souverain. C'est ce que moi, je pense. Alors, la CDAO est en train de rejeter cet agenda du CNSP. Qu'est-ce que vous pensez que la CDAO peut encore faire dans ce cas? Parce qu'elle a déjà brandi la menace, la menace d'intervention. Elle a déjà brandi la menace d'intervention. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire? Oui, vous voyez que nous sommes dans l'équilibre des menaces. La CDAO brandit des menaces, les militaires s'ébandissent leurs menaces. Ils ne se laissent pas intimider. Donc, nous sommes dans l'équilibre des menaces et n'a pas brandi encore des menaces. Et puis, l'histoire a prouvé que pendant les moments assez pénibles, les pays érigent des moyens assez rudes et conséquents pour pallier les problèmes. Vous avez vu avec le Mali, malgré les sanctions inhumaines et plus dégradantes, le Mali a trouvé d'autres débouchés. Et vous voyez heureusement que le Niger n'est pas seul. Le Niger n'est pas seul. Le Tchad n'est pas contre. L'Algérie n'est pas contre. Vous voyez aussi que le Mali et le Burkina Faso soutiennent le coup d'État, soutiennent les militaires. Donc, les sanctions, bien sûr qu'il y a des sanctions, mais ça ne prend pas trop effet. Donc, les militaires sont bien assis. Et s'ils veulent brandir des menaces militaires, l'armée nigérienne peut compter sur les armées burkinabées et maliennes. Donc, nous sommes dans l'équilibre des menaces. Si vous vous rappelez très bien, au moment où les chefs d'État-major de la sous-région s'affichent se réunissaient à Accra, il y avait aussi une même réunion à Niamey, avec les chefs d'État-major du Mali et puis de Burkina Faso. Donc, on équilibre les forces. Donc, je pense que le Tchad doit privilégier la voie du dialogue. Et pour qu'on revienne à des bons sentiments, il faut laisser tomber les menaces parce qu'ils sont les mêmes peuples. Donc, pas besoin de tous les intérêts politiques et personnels priver tous les peuples de leurs produits pharmaceutiques. le minimum, parce qu'il faut passer à autre chose. Alors, parlant des produits pharmaceutiques, comme vous venez juste de le citer, l'ONU a appelé la CEDEAO à ouvrir un couloir humanitaire. Comment est-ce que vous comprenez la position tranchée de la CEDEAO à ses propos ? Moi, je trouve la CEDEAO un peu dans une posture de, excusez-moi le terme, des chefs d'État qui ne prennent pas la mesure des choses avant de les faire. Vous voyez que l'Union africaine a demandé à la CEDEAO d'étudier les conséquences qui peuvent découler d'une intervention militaire sur Niamey. Donc, cela voudrait dire qu'en un moment, il faudrait que les universitaires, là qui sont aujourd'hui des présidents, puissent asseoir et réfléchir sur quelles seront les conséquences économiques, sociales, qui peuvent découler d'une telle intervention militaire d'abord. Cela n'a pas été fait. Ils parlent tellement vite qu'ils prennent des sanctions, brandissent des menaces, et maintenant, ils se rendent compte que non, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Et on voit aussi que l'Union aussi n'est pas du tout dans le même schéma des sanctions inhumaines. Donc, la CEDEAO, je pense qu'à part la France qui soutient la CEDEAO, la CEDEAO est isolée, elle est seule dans son élan de punir sévèrement le Niger, et cela n'aura pas d'effet parce que, quand je veux le dire, la CEDEAO est seule avec sa France. Les deux sont seules. Alors, est-ce que vous pensez que la vie de la population est prise en compte par les différents protagonistes dans cette crise ? C'est ça le problème que nous avons en Afrique de l'Ouest. Nous avons une CEDEAO des chefs d'État et nous avons une CEDEAO du peuple. Or, nous sommes les mêmes peuples. Je pense qu'il faudrait que la CEDEAO commence par faire barrage la terre et écouter son peuple. Et là, je pense qu'ils vont la prendre à leur départ. Ils vont commencer par accepter ce que le peuple veut. Cette jeunesse-là veut passer à autre chose. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, parce qu'ils sont aujourd'hui obligés de suivre le peuple. Je pense que la CEDEAO n'a pas le choix que d'abdiquer et de revenir à de meilleurs sentiments, de créer une CEDEAO des peuples. Et aujourd'hui, le peuple parle assez fort. Il faut juste l'écouter. Pas forcément faire ce que le peuple dit, mais juste au moins écouter, aller à la source des problèmes, régler des problèmes et trouver des solutions qui peuvent être à la situation pérenne, afin qu'on puisse passer vraiment à hauts. Je suis d'accord avec vous. Que les coups d'État, ça ne commence pas à faire trop. Oui, il faut qu'on passe à autre chose. Mais tant qu'il y aura des maladies à guérir, il y aura toujours des coups d'État. Il faut que nos chefs d'État quittent leur palais et sachent qu'ils ont été élus par des peuples. Donc, ils sont mandatés par un peuple et le peuple a le mot à dire sur comment ils gouvernent. C'est ça. Alors, presque une semaine après la réunion des chefs d'État, majeurs de la CEDEAO, comme vous avez dit précédemment, plus personne ne parle d'intervention militaire au Niger. Est-ce que c'est la fin des hostilités, selon vous? Bon, il n'y avait même pas de docilité parce que c'était des... Je pense que la CEDEAO voulait mettre la pression sur les militaires, mais mettre la pression militaire, verbale, sur des militaires qui font la guerre parce que c'est un fiasco. Il faudrait bandir des armes pour pouvoir inquiéter des militaires. Les militaires sont des civils. Je pense qu'il n'y a pas de militaires parmi eux. Donc, les civils ne peuvent pas brandir des menaces verbales sur des militaires qui sont habitués au conflit, habitués au sang, habitués à la guerre. Je pense que c'est déjà perdu. Donc, ils ont compris que les menaces verbales ne tiennent plus. Voilà. Et les militaires ont prouvé que c'est du petit jeu qu'ils font. Voilà pourquoi est-ce que... Et ma vie n'y croit pas. Vous voyez, c'est presque impossible d'attaquer le Niger. C'est théoriquement, et ce n'est pas même militaire, c'est impossible. Donc, on se rend compte aujourd'hui que c'était juste des menaces verbales qui n'ont pas porté de fruit parce qu'ils ne s'adressaient pas à leurs enfants. Ils s'adressaient quand même à des militaires habitués au terrain. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont seuls, isolés, très isolés avec la France dans leur schéma de menaces verbales. Et même les États-Unis ne sont pas d'accord avec eux. Et si vous voulez attaquer le Niger sans l'aide des USA qui ont déjà des bases militaires avec des drones, ils n'ont pas leur soutien, la France avec 1 500 hommes, c'est presque rien du tout. Et donc, avec quelle puissance ils peuvent mener leur guerre ? Parce que les USA ne feront plus de guerre après leur fiasco. En Afghanistan, ils veulent se ranger et mener leur politique autrement. Donc, je pense qu'ils sont compliqués, qu'ils sont seuls. Et étant seuls avec leur France, ils ne peuvent du tout rien faire. Et l'histoire donne raison. Parce qu'on est déjà passé à autre chose. Le dialogue va continuer. Ils vont passer à la transition peut-être deux ans. Et Bazoum, c'est fini, quoi. C'est ça. Alors, une dernière question pour vous, M. Esparra Goudian. Comment est-ce que vous jugez la réaction tardive de l'ancien président du Niger, Isufu, depuis le renversement de Bazoum ? Oui, il y a des bruits de couloirs. Des bruits de couloirs qu'on ne peut pas confirmer parce qu'on n'a pas des preuves. Il serait impliqué dans le coup d'État parce que son fils était aussi impliqué dans une affaire de pétrole. Bon, je n'ai pas d'informations assez précises pour justifier cela. Mais son silence est un peu curieux. Vous êtes du même parti. C'est votre dauphin. Vous quittez le pouvoir. C'est lui qui prend le pouvoir. Et il subit l'affront, le coup d'État, assez humiliant possible. Et vous, vous restez silencieux. On ne vous entend pas. Vous ne dites rien. Et c'est après des semaines que vous ne commencez pas à dire « je le soutiens ». Bon, même s'il s'y fait raison, son silence le rend qu'on parle déjà. Donc, je pense qu'il faut trouver un moyen pour essayer de laver son image, de se retirer un peu de l'accusation qu'on lui colle et qui est un peu curieux à mon sens. J'avoue que c'est un peu curieux. Mais je n'ai pas de preuves pour l'accuser. Mais tôt ou tard, on saura, tôt ou tard, on va savoir si Isifu, le président Isifu, qui a été primé pour avoir fait ces deux mandats et s'est retiré pour… Actuellement, son nom même est en train de prendre un coup parce qu'un modèle de démocratie qui se voit, son nom se voit impéter dans un fait de coup d'État. Je pense que ce n'est pas une bonne image pour lui. Il faut qu'il puisse faire l'effort de revenir, de laver son image, de communiquer et de prendre position clairement. Vous voyez qu'il n'a pas aussi parlé de coup d'État. Il n'a pas dénoncé coup d'État de manière assez claire. Il a pris une posture assez ambiguë et il serait délicat de dire que Maman Isifu est calme et innocent. Il faut qu'il le prouve parce qu'il aura le temps de le prouver et on verra bien.